Bonjour et bienvenue dans la Minute Co-Buzz. Au sommaire cette semaine, 5 albums incontournables en 5 minutes, avec Pharrell Williams, Homera Vital, Daphné, Nekwaterhouse, Léo Ferré, et pour notre séquence rétroviseur, Beck. Profitant du succès de Get Lucky des Daft Punk sur lequel il tenait le micro, Pharrell Williams a fait danser la terre entière en décembre dernier, au moment de la dinde au marron des cadeaux et du sapin avec son single Happy. Place cette fois à l'album son deuxième en solo, un superbe alliage de soul, de funk et de pop sur lequel le cerveau des Neptunes et de nerd a convié notamment Justin Timberlake, Miley Cyrus, Alicia Keys et logiquement les Daft Punk. Bref, de quoi rendre ses fans Happy. Ça n'est un secret pour personne que les étoiles brillent dans le ciel du jazz israélien depuis maintenant plusieurs années. Si elle reste encore injustement méconnue en France, la musique d'Homera Vital a déjà séduit de nombreuses oreilles avisées. Avec son sublime 9ème album, le nouveau New Song qui parait sur le label Plus Loin Musique, le contrebassiste magnifie son jazz l'orient vers le folklore oriental et va jusqu'à piocher dans ses racines ancestrales yéménites mais aussi marocaines. Je pense que pour moi, c'est une culmination ou une sorte de meaning de différents styles que je suis utilisé et en étudiant et en étudiant comme la musique de Middle-Eastern, Nord-Afrique, même la composition de classical, européenne, que j'ai étudié et bien sûr, la musique de jazz. Donc c'est certainement quelque chose qui est différent de ce que j'ai fait jusqu'ici. Si vous en avez assez de fauves, alors optez pour La Fauve. La Fauve, c'est le titre du 4ème album de Daphné. Après un album hommage rendu à Barbara il y a deux ans, la lauréate 2007 du prix Constantin revient avec cette personnalité un peu fantasque, emmenant sa poésie sur les terrains d'une pop hexagonale mais aussi de la folk-musique, un disque sur lequel elle a convié notamment Benjamin Biolet. Retour vers le futur garanti avec le nouvel album de Nick Waterhouse, Oli, qui paraît sur le label Innovative Leisure, le label Daniel Katib. Pour son deuxième disque, le californien jongle à nouveau magistralement avec la soul et la pop des années 50 et des années 60. Grâce à lui, l'âme de Ray Charles, de Mose Allison, celle également des villes comme Detroit, Memphis et New Orleans, retrouve une seconde jeunesse. Bref, un disque parfait pour faire du neuf avec du vieux. Léo Ferret était très attristé par le dédain que lui vouait la critique musicale et les musiciens classiques pour ses œuvres de musique pure. Lui, qui enfant avait assisté à la création de L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel et vouait une vénération pour le compositeur, n'a jamais réussi à imposer ses œuvres de musique dites sérieuses. Restés sans lendemain après leur création en 1954, deux partitions commandées par Le Prince Régnier, La Symphonie Interrompue et La Chanson du Mal-Aimé paraissent enfin au disque grâce à l'orchestre philharmonique de Monte Carlo dirigé par Gianluigi Gelmetti qui a compris toute la valeur de cette musique. On ne peut qu'être séduit par la sincérité et la maîtrise d'écriture de cet autre Léo Ferret. Alors que son douzième album studio Morning Faze vient juste de sortir, il est bon de se replonger dans la dense discographie de Beck. Une discographie aussi éclectique que le californien Touche à tout, véritable homme orchestre capable de se glisser dans la peau d'un vieux bluesman ou d'un digne héritier ultra funky de Prince, voire d'un songwriter installant ses pop-songs dans un océan de violon. Difficile en effet de faire plus caméléon que Beck Hansen qui réussit toujours, quel que soit le costume musical enfilé, à signer de superbes chansons qui lui sont propres. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous tweet de beau cette semaine Benoît ? Bonjour, cette semaine on nous demande ce qu'il s'est passé pour Cobbuzz au salon de Bristol. Bristol est le premier salon de hi-fi anglais. Cobbuzz est parti à la rencontre de ses premiers clients streamers qui étaient ravis de pouvoir tester nos services et de juger de la qualité. Également de répondre à leurs nombreuses questions autour de l'arrivée du téléchargement 24 bits au printemps prochain. Donc on a pu rassurer ses clients, Cobbuzz arrive. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la présence de marques historiques comme KF ou NAME ou ARCAM qui sont des marques anglaises très importantes là-bas. On se rend compte à quel point les anglais aiment leurs marques en fin de compte avec de très belles démonstrations spectaculaires. Je vous rappelle que toutes les interviews de cette émission ainsi que nos nombreuses archives podcast sont disponibles dans leur intégralité sur cobuzz.com et à partir de vos applications mobiles à la rubrique podcast. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Cobbuzz.